La bonne nouvelle par rapport aux idées reçues, si je puis dire, c'est que l'automobile a une bonne image auprès des jeunes. Contrairement aux caricatures qu'on entend matin, midi et soir. Vous avez déjà 75% des Français qui ont une bonne image de l'automobile. Et 66% des jeunes de 18 à 25 ans. Et donc qui aimeraient travailler dans l'automobile. Ça c'est une bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est que malgré ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire les 60 000 emplois qui vont disparaître, le marché à moins 25, la mutation historique qui fait qu'on fait des choix parfois radicaux, etc. Malgré ça, l'année dernière, il y a eu 72 000 intentions d'embauche dans l'industrie automobile en France. C'est-à-dire des entreprises qui ont dit, oui, moi j'ai besoin, j'aurais besoin d'embaucher. Donc ça c'est important vis-à-vis de jeunes en disant, voilà, vous allez participer à un défi historique. Donc là c'est un peu à nous de faire le job. C'est-à-dire, en se basant sur l'actif, les acquis que je viens d'évoquer, les points positifs, de dire, vous êtes jeunes, vous pouvez relever un défi historique, c'est de participer à cette décarbonation de l'industrie. Et donc de travailler dans des métiers d'avenir très porteurs. Mais c'est un challenge dans toutes nos entreprises, dans la difficulté à recruter. Mais ce n'est pas que l'automobile.